Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Thomas. Salut Thomas, tu vas bien ? Bonjour Clément, très bien et toi ? Ça va super ! Et donc aujourd'hui, vidéo spéciale car la marque Frédéric Constant nous a envoyé une montre fabuleuse que l'on va découvrir ensemble. Alors, il se trouve que c'est le modèle iLife en version quantième perpétuelle. Et dans cette vidéo justement, on va découvrir l'une des complications les plus abouties et les plus compliquées à réaliser, qui est le quantième perpétuel à moins de 10 000 euros, qui est quand même une vraie prouesse technique. Tout à fait Clément, une prouesse horlogère, c'est une montre aujourd'hui qui est vraiment très jolie. Et on présente aussi pour la communauté, autant le dire, un quantième perpétuel, puisque j'en suis moi-même passionné depuis toujours sur tout type de marque. Simplement, puisque on se rend compte de la difficulté, si vous voulez, à réaliser ce type de pièce, la réflexion d'ingénierie qu'il y a aussi derrière, et puis mécanique. C'est une montre qui est censée pouvoir vous donner l'heure, la date, le jour, le mois et les phases de lune. Les années bisextiles. Les années bisextiles, sans avoir finalement à modifier ou à changer quoi que ce soit sur cette montre, si elle tourne tout le temps. Donc derrière, on calcule les 28 février, les 29 février, les années bisextiles, les différents mois, etc. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, si vous voulez, en termes de complications, en termes de réflexion en logère. Aujourd'hui, la montre Frédéric Constant, iLife, à moins de 10 000 euros, c'est quelque chose de très peu banal. Très difficile dans le commerce de trouver des montres avec cette complication à ces prix-là, puisqu'on parle généralement de plusieurs dizaines de milliers d'euros dans les grandes manufactures, voire même plus de 50 000 euros dans les très grandes. Donc aujourd'hui, très belle surprise, un calibre maison aussi, fait par Frédéric Constant, qui d'ailleurs, précisons-le, est une maison assez récente, puisqu'elle a été créée en 1988 et rachetée par Citizen en 2016. Et le modèle, enfin le modèle iLife, enfin la collection a été présentée en 1999. Voilà, donc effectivement, il y a des modèles phares de la maison. On est tombé sur ce modèle-ci. Il nous a semblé naturel de le présenter à la communauté, parce que c'est un très bon rapport qualité-prix, parce que c'est une montre accessible, dans le sens où oui, 9 000 ou 8 000 et quelques euros, c'est très cher, mais pour avoir ce type de complications, cette rareté, c'est quelque chose de très abordable. C'est ça, c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, cette montre-là est chère, parce qu'elle est quand même affichée à 8 595 euros, mais pour ce type de complications-là, c'est abordable, qu'elle est très compliquée à réaliser, ça nécessite énormément de temps, certains ça va voir faire, etc. Donc là, justement, on a mis cette montre sur bracelet caoutchouc, parce qu'il se trouve aussi que le modèle existe en version bracelet intégrée en acier. Donc pour le coup, on a préféré la mettre sur version caoutchouc, car on trouve que le bracelet en acier, il est beau, mais... Je trouve qu'il enlève un peu de charme. Oui, je trouve aussi. Qui a la délicatesse d'être finalement une montre sport chic aussi. Tout à fait. Et que le bracelet acier, qui est quand même bien réussi, donc peut-être un peu de charme, un peu de finesse si vous voulez, tant sur les finitions que sur le design. Et il est vrai que le bleu rubber, qui correspond aussi avec le cadran, a quelque chose que je trouve vraiment très joli. Pour cette montre, effectivement, vous avez actuellement, donc il y a un décliné en différents cadrans, nous avons ici un bleu foncé, qui est vraiment très joli, qui renvoie différents jeux de lumière, et qui laisse place finalement à une lisibilité rapide et simple, par l'écriture blanche qu'on a dessus. Donc vous allez lire assez facilement finalement si c'est une année bisextile ou pas, le jour, la date, le mois. Et puis aussi très simplement cette petite phase de lune qui est très bien réussie, qui est chose assez rare, mais pas jaune. Nous avons aussi une phase de lune qui est blanche, et qui est représentée de la sorte, et qui est très sobre sur cette remonte qu'il est tout autant. Voilà, ça c'est vrai. Donc aussi au verso, on peut voir le mouvement, qui est très très beau. Donc on peut voir les côtes de Genève. Tout à fait. Donc un mouvement qui, en tout cas, côté bas, est assez simple à regarder. Ce ne sera pas le mouvement, le calibre le plus joli, avec un case bas couvert, une masse oscillante, qui tourne, qui tourne, mais qui n'est pas plaine, et qui tourne plus difficilement que sur certains modèles. Néanmoins, c'est toujours un plaisir d'avoir cette possibilité sur sa montre, d'avoir une visibilité sur le calibre. C'est quelque chose qui, moi en tant qu'amateur de montre, adore vraiment sur l'intégralité des montres que j'aurais pu avoir. Il faut noter, donc quand même une très belle montre, quelques bémols, peut-être de voir son épaisseur, un travail qui peut-être pourrait être davantage dans le futur. Ici, on a je crois 12,6 mm d'épaisseur. Donc, mais c'est vrai qu'au poignet, c'est assez imposant. C'est quand même assez imposant. Après, on est quand même sur un 41 mm de diamètre. Tout à fait. Qui est la taille standard. Alors, standard, les nouvelles styles standards, mais quand on en parle dans la scène de vidéo, il est vrai qu'à l'époque, on était sur du 36, voire du 39 mm. Et l'entre-deux, le 41 a été démocratisé ces cinq dernières années. Et c'est quand même quelque chose d'assez imposant au poignet. Sur ton poignet, ça passe plutôt bien. Sur le mien, qui est beaucoup plus petit, je ne pense pas. Et qui est un peu plus fin. Quand j'essaye la montre, effectivement, c'est un peu plus ostentatoire et moins élégant que sur le tien. Donc, c'est quelque chose à noter, effectivement. Un 41 mm avec 12,6 mm d'épaisseur. C'est vrai qu'elle fait quand même assez épaisse. Bah, perso, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais je la préfère sur le bracelet en caoutchouc. Et puis même, je la trouve plus discrète. Plus discrète, plus sport chic. Aussi sur le cadran, si on regarde bien, on retrouve aussi autour le motif globe. Tout à fait. On retrouve aussi sur les autres modèles de Frédéric Constant qui est aussi assez sympa. Et qui est effectivement très sobre ici, en tout cas sur ce cadran-ci. Puisque les nervures sont bleu sur bleu et on ne les voit pas beaucoup. C'est un petit détail ton sur ton qui attrape l'oeil quand on la connaît mais qui est très joli. A noter que ça reste aussi ce que j'apprécie sur les QP, c'est qu'effectivement, on a un cadran très chargé. C'est possiblement ce qu'on risque d'avoir dans les commentaires mais qui nous donne aussi tout un panel d'informations et qui est réglable d'une certaine façon. Non pas avec des boutons comme on pourrait trouver sur les chronomètres, etc. Mais avec des petits boutons poussoirs qui sont intégrés directement à la montre en boîtier. Et non pas proéminents comme on pourrait l'avoir sur une couronne ou les boutons sur les chronographes. Ça, c'est vrai. Et c'est une montre qui est résistante à 5 ATM. Donc pas une montre de plongée qui n'est pas forcément recommandée pour aller effectivement à la piscine ou à la mer avec. Ou même pour faire tout type d'activité comme c'est une complication assez fragile. Mais il faut le noter quand même. C'est une très belle complication mais très fragile. Et puis personnellement c'est ma complication préférée mais c'est le quantième perpétuel. Après, de mémoire, elle a 38 heures de réserve de marche. Donc c'est vrai pour après mais sur les autres manufactures un peu plus onéreuses. Mais c'est vrai qu'on est dans ces eaux-là aussi entre 40 et 60 heures. On peut reprocher cette réserve de marche qui est grosso modo assez faible à savoir que pour les gens qui connaissent un petit peu les QP la difficulté de mettre à l'heure au jour à la date une chronique perpétuelle c'est quelque chose qui va vous prendre un certain temps. Ça, c'est clair. Donc vous êtes content quand celle-ci ne tombe pas en rade parce que sinon votre montre servira simplement de jouets ou de bijoux parce que vous la remettrez jamais à l'heure. Mais c'est aussi le plaisir de ce type de montre. Donc voilà, c'est vrai que les 38 heures peuvent paraître assez faibles surtout si la montre n'est pas assez est assez peu portée finalement. Elle n'aura pas ses 38 heures escomptées mais un peu moins. Donc impératif d'avoir un remontoir ou alors de la remonter vraiment tous les jours. Oui. Bah tu vois je l'ai porté un peu plus d'une semaine et pour le coup tous les jours je remontais sa couronne enfin tous les jours ou tous les deux jours je vais la remonter quand même histoire mais qu'elle ne s'arrête pas. C'est important. Ouais et je trouve même pour n'importe quel type de montre je trouve que de temps en temps il est quand même bien de remonter sa montre. Il est nécessaire pas jusqu'au bout mais de remonter sa montre un minimum parce qu'on sait que bon mais certaines personnes ont peut-être des activités qui sont dans des bureaux etc. Donc forcément on ne bouge pas trop et tout donc c'est toujours important de remonter sa montre. Tout à fait. Pour revenir sur la complication le quantième en gros en horlogerie c'est le quantième ça signifie l'indication de la date par son numéro de jour dans le mois et perpétuelle c'est de manière perpétuelle et donc le quantième perpétuel est né vers la fin du 18ème siècle c'est une très très belle complication enfin comme toi c'est ma complication préférée ouais après non pas que les autres complications ne soient pas aussi bien ou aussi compliquées un tourbillon un tourbillon volant et tout autre ce sont des complications qui sont géniales mais l'utilité que j'en ai même si vous avez m'expliqué qu'effectivement regardez la phase de lune le jour la date le mois la semaine on l'assurera plus besoin je l'entends bien mais c'est toujours beau c'est toujours intéressant c'est ça la différence c'est comme ceux qui portent des montres avec date ou sans date quelqu'un qui regarde que la date sur sa montre et c'est primordial on avait eu le débat tu n'as strictement rien à faire c'est de l'inverse voilà on la porte pour le plaisir de l'horlogerie et pour avoir accès à une complication qui est très intéressante cette montre là on est sur un prix de 8595 euros pour cette complication qui est trouvable en boutique ou sur le site de Frédéric Constant je vous mets le lien dans la description mais si on pouvait retenir quelque chose alors toi je ne sais pas ce que tu en penses mais personnellement j'aime énormément cette pièce même si je la trouve quand même un peu épaisse certes mais 12,6 c'est vrai que c'est quand même assez épaisse le bracelet en acier je ne suis pas très très fan je trouve qu'il manque de finesse je la préfère sur cette version tombe sur tombe cadran bleu caoutchouc bleu c'est parfait moi j'ai un avis j'ai un avis assez similaire dans le sens où je pense que c'est une montre qu'on pourrait mettre dans une collection très honnêtement qui a à voir je ne pense pas qu'on puisse retrouver ce type de prix par la suite et dans les années à venir même chez Frédéric Constant sur ce type de cupée qui va faire qu'évoluer effectivement sur bracelet rubber caoutchouc comme c'est le cas là c'est une super montre et pour l'été et pour l'hiver je note également qu'elle est quand même un peu lourde comparé à ce que j'ai l'habitude de porter donc c'est une montre que vous sentirez à longueur de journée on s'y habitue évidemment mais vous laisse pas indifférent voilà mais c'est le plaisir de l'apporter tout à fait bah merci à toi bah merci Clément merci à la communauté dites nous ce que vous pensez de la marque Frédéric Constant et même de ce modèle iLife en version quantième perpétuelle dans les commentaires si jamais vous voulez voir la vidéo que l'on a fait sur l'investissement ou justement on vous a demandé votre avis sur l'investissement dans les montres cliquez sur la vidéo qui s'affiche et on vous dit à tout de suite